... Bonjour tout le monde. Les organes de la transition sont en place. Tâchons d'aller de l'avant maintenant. Compte tenu de la gravité de la situation, le temps presse et notre pays est en danger. De mon point de vue, des élections crédibles, parce que libres et transparentes, ne suffiront pas à sortir notre pays de l'impasse actuelle. Nous sommes déjà passés par là. Lors de la transition de 1991-92 comme celle de 2012-2013. La question n'est pas de savoir si cette transition doit être dirigée par des civils ou des militaires. Je crois qu'il est beaucoup plus important de savoir pourquoi des civils au pouvoir ne parviennent pas à relever le défi de l'inclusivité des Maliens, de telle sorte que nous puissions trouver notre compte dans ce processus de démocratisation de notre pays tant espéré. Alors, de quoi s'agit-il s'il ne s'agit pas de la transparence des urnes ? Il s'agit de la transparence des enjeux. Il s'agit d'une bonne compréhension du sens de la marche du monde par nos concitoyens. Parce que moi, je suis à la fois émue et bouleversée quand je vois ce que nos concitoyens attendent des élections, le fait qu'on les prive totalement de ce qu'ils sont censés savoir pour être maîtres de leur destin. C'est pour cette raison qu'il m'est arrivé de parler de l'infantilisation de l'électorat, en lui cachant l'essentiel, de manière à pouvoir l'instrumentaliser et le manipuler. C'est ça qui doit cesser. Pour que cela cesse, nous nous avons fait le choix au niveau du Forum pour un autre Mali que j'anime de nous investir dans la formation politique de l'électorat. Formation politique qui comporte nécessairement une dimension économique, géopolitique, écologique, sociale et culturelle. Sans prétention, je crois que ces dernières années nous avons capitalisé au niveau du centre Amadou Ampateba une somme considérable de données, d'expériences que nous aurons l'occasion de partager avec tous ceux qui le désirent dans le cadre de cette transition. Pour l'instant, j'ai envie de m'attarder sur ce qui se passe en France. L'attitude de l'État français dans la gestion de la même crise sécuritaire là-bas qu'il compte faire dans le cadre de la loi et sur la sécurité globale qui viole le droit à l'information. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Comme les choses ne sont jamais nommées, nous, nous savons qu'il s'agit de la sécurité globale puisque dès le départ, il a été dit dans le cadre de la propagande de guerre que si la France n'intervenait pas en 2013, soi-disant à la demande des autorités de la transition de l'époque, que c'est sa sécurité, celle de l'Europe, celle de l'Afrique de l'Ouest et du monde qui était en jeu. Nous savons maintenant, huit ans après, des auteurs des attaques en France, qu'il s'agisse de Charlie Hebdo du Bataclan de Nice, ne venaient pas du Sahel. La même loi non écrite, la plus forte raison débattue par les parlementaires français ou maliens, est à l'œuvre ici. Nous avons été privés d'informations dès le départ. Moi, je me souviens, en 2013, précisément parce qu'on a voulu conférer une dimension mondiale à cette intervention en disant que le monde était concerné par le sort du Mali. J'ai été témoin au culaire de l'arrivée à Bamako d'un nombre considérable de journalistes, de médias étrangers. Mais ni ces médias ni les nôtres n'ont eu accès au théâtre d'opération. C'est compréhensible, c'est la guerre. Et même, il semble-t-il, lorsque les militaires interviennent en zone urbaine, ils sont floutés précisément pour les mêmes raisons. Il semble être la protection des policiers prévaut dans la protection des militaires en guerre dans le pays. Soit. Mais il y a pire. Cette volonté délibérée de nous exclure. Nous sommes exclus, nous sommes totalement exclus, gouvernants et gouvernés. C'est extrêmement important qu'on le sache. Nous sommes embarqués dans cette guerre dont la principale caractéristique est la violation des libertés. Dans notre cas, la violation de notre souveraineté. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, au Mali, je trouve paradoxal, même osé, que l'État français revienne sans arrêt sur l'importance de ses élections. Quand est-il incapable, lui-même, de respecter les principes démocratiques les plus élémentaires dans ses relations avec les autorités de la transition ? Est-ce qu'il est concevable que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, juge impossible, je dis bien impossible, le dialogue avec les diadistes que le premier ministre de la transition considère conformément aux conclusions du dialogue national inclusif comme une opportunité d'atténuer les souffrances de nos concitoyens ? Le président français est revenu sur ce que son prédécesseur disait au début de cette guerre, on ne négocie pas avec les terroristes. Emmanuel Macron ajoute, on les combat. Nous on veut bien, mais à condition que l'aventure ne nous coûte pas si cher en vie humaine, civile et militaire arrachée dans le cadre de cette guerre. Des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés, sans compter les blessés, les handicapés physiques. Alors, entre parenthèses, lorsque cet aveuglement nous vaut également des violences faites aux femmes, je me pose des questions sur la sincérité du discours sur la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Il n'y a pas pire violence que la guerre. Aux dernières nouvelles, le président de la transition Bandao demande tout simplement davantage de coordination entre Barkhane et les forces armées. Il paraît que ce minimum aussi n'est pas accepté par Paris. On combat, nous dit-on, mais on combat différemment selon qu'on soit en Europe ou en Afrique. Pas de déploiement de troupes au sol là-bas, pas de militarisation véritable de cette guerre là-bas comme ici. Mais toujours la guerre et le combat chez les autres. Ceux et celles qui ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Ceux et celles qui ne sont pas assez mûrs pour la démocratie. Pour tout dire, je crois que nous avons, chers compatriotes, une grosse épine dans le pied. Trêve de frilosité, trêve de fuite en avant dans des solutions qui ne marchent pas. La démocratie représentative est en crise de par le monde. Nous avons la possibilité aujourd'hui de repenser la nôtre. Nous pouvons faire de telle sorte que nos concitoyens sont outillés dans les langues nationales. Nous avons la possibilité de leur permettre de comprendre ce qui se passe, où va le monde, pourquoi toutes ces crises, pourquoi l'enchevêtrement de ces crises. Nous pouvons le faire. Le système excelle dans l'art de diviser pour régner. Nous sommes divisés lorsque l'on vous dit là-bas que le sentiment anti-français gagne du terrain parce que la Russie et la Turquie seraient en train de nous manipuler. C'est une insulte. Nous n'avons besoin de personne pour comprendre que le problème c'est la guerre. Et la guerre c'est d'abord le commerce. Trade is war. Notre ami Yach Tandon l'a écrit. Je souhaite que le mois de janvier 2021, qui marquera les 20 ans du Forum Social Mondial, soit l'occasion pour nous, la composante africaine de cette belle dynamique, de rendre compte au reste du monde de notre compréhension de cette marche macabre et notre détermination à jouer pleinement notre rôle dans cette bataille pour l'humanité. Je vous remercie. Merci. Merci.